Je connais le drame des familles face à la situation de leur jeune fille qui attrape des grossesses précoces et abandonne l'école alors que l'on rêvait pour elle d'un avenir digne et radieux. Je sais les frustrations des femmes camerounaises face aux inégalités de traitement. Elles sont aussi bien formées que leurs congénères masculins, souvent très compétentes sur le plan professionnel, mais perçoivent parfois des rémunérations inférieures à celles de leurs collègues hommes et bien souvent ne reçoivent pas la promotion qu'elles méritent si elles n'acceptent pas des compromissions dégradantes voire traumatisantes. Vous êtes des femmes politiques brillantes, mais vous êtes tenues en arrière-plan, confinées à l'animation et aux applaudissements et souvent placées sur l'église électorale à des positions où on n'avait pas de chance d'être élu. Je ne peux passer sous silence les violences faites aux femmes qui ne cessent de gagner du terrain dans notre pays. Selon un rapport des Nations Unies, le Cameroun serait en proie à ce phénomène. Tenait, plus de 50% des violences et agressions physiques sont perpétrées contre les femmes. Environ 52% des femmes ont subi des violences conjugales, dont 30,56% de violences physiques et environ 31% de violences sexuelles, parmi lesquelles 53% subissent de telles agressions depuis l'âge de 15 ans. 1,4% des femmes sont encore victimes de mutilations génitales. Dans 54% des cas, ces actes engendrent des troubles émotionnels durables, voire handicapants. Comment oublier les 14 jeunes femmes assassinées, victimes en série de crimes rituels, au cours des années récentes au quartier Mimbo-Mana-Yahonde ? Comment oublier les nombreuses jeunes filles, souvent mineures, victimes de viols alors qu'elles vendent dans les rues ou d'inceste au sein de leur famille ? Nous ne pouvons regarder tout cela sans rien faire. C'est pourquoi j'ai voulu en parler avec vous, afin que nous réfléchissions ensemble aux solutions adéquates pour y mettre un terme dans notre pays, et concevions les politiques publiques appropriées qui puissent permettre à la femme camerounaise de tenir toute sa place et jouer pleinement son rôle dans la société nouvelle que le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun propose au pays. Au MRC, nous voulons que la femme participe aux avant-postes, à la construction du Cameroun nouveau, moderne et réunant, que nous proposons dans un contrat de confiance avec elle et l'ensemble de notre peuple. Il ne s'agit pas de faire je ne sais quelle faveur à la femme camerounaise, qui n'en a pas besoin, mais de redresser une situation absurde d'infériorisation où elle est encore largement maintenue. Car se priver de l'intelligence et de la force contributive de 51% de la population, c'est condamner sûrement notre pays à la stagnation, si ce n'est à la régression. Par comparaison, on constate une accélération du développement des nations occidentales, à partir du moment où les femmes ont commencé à recouvrer la plénitude de leurs droits à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Nombre de pays d'Asie ont emboîté le pas de manière fulgurante sur ce chemin de développement parce qu'ils ont valorisé depuis des décennies le statut de leur femme au travail. C'est pourquoi le CRM, de sa conception et de sa création, a fait les femmes cameroune comme une figure de figure inspirant et galvanisant du renouvelage national. Elle l'a expressé en une manière originale dans sa logo. Prends le temps à glacer à ça, si vous n'avez pas encore fait ce. Dans le centre de l'esprit, fait de l'eau bleue, où le soleil brûle, il y a des gens mobilisés, qui se dérouillent d'une femme, mais n'importe quelle femme. Une femme, qui se déroule dans une robe de couche, qui se déroule sur la poche, qui se déroule dans la tradition de Cameroun, et qui se déroule dans la tradition de Cameroun et qui se déroule sur la tête. En l'affricaine, avec une haute look, avec une gaze fixée sur le horizon, elle proufait la flotte de la Renaissance national et marches avec un déterminant step vers le sommet de la montagne, qui elle commence à se déroule. Mais notre attention vigilante au rôle déterminant de la femme dans la Renaissance nationale ne s'arrête pas au symbole. Elle se traduit dans la vision innovante de notre parti pour la femme rurale, mère nourricière du pays et gardienne des valeurs sociales fondamentales de notre société. La femme Bayamsala, amazone des pistes rurales qui bravent les intempéries et les risques des OPEP pour approvisionner les marchés de nos villes en produits vivriers à des prises abordables pour les Camerounais dont le pouvoir d'achat s'est réduit année après année comme une peau de chagrin. La femme entrepreneur moderne, en quête de soutien technique et financier approprié pour s'épanouir dans les circuits de l'industrie et du secteur tertiaire sur lesquels nous travaillons et dont les mécanismes seront rendus publics. Cependant, nous demeurons convaincus que l'éducation est le levier principal d'émancipation de la femme dans notre pays. C'est pourquoi nous préconisons la scolarisation obligatoire de tous les jeunes Camerounais y compris de la jeune fille jusqu'à l'âge de 16 ans au moins afin d'éviter, entre autres, les mariages précoces si dommageables à cette dernière. Chances égales pour l'éducation du jeune garçon et de la jeune fille, donc. Mais aussi, à responsabilités égales, salaires égaux, sachant que la maternité de la femme est une responsabilité primordiale au bénéfice de la société et qu'il faudra traiter en conséquence. A cet égard, nous avons pris depuis longtemps un engagement ferme pour la gratuité de la césarienne afin que plus jamais une femme ne meure en couche dans notre pays faute de moyens pour payer les coûts d'une telle opération ou qu'elle ne perde son bébé pour les mêmes raisons. Dans le même esprit, nous nous sommes engagés pour un accroissement du nombre de femmes dans le gouvernement à des postes qui ne soient pas dédiés ou seulement symboliques, mais aussi au Parlement, à divers niveaux de la hiérarchie administrative et à la tête des entreprises publiques. Chères femmes camerounaises de tous horizons, nous faisons appel à vous afin que nous écrivions ensemble une page nouvelle, mémorable, de l'histoire de notre cher égaux pays. celle d'un Cameroun débarrassé des injustices criables, en particulier celle qui nous frappe, d'un pays débarrassé de la gangrène de la corruption, du népotisme, où les efforts de chacun sont récompensés à la hauteur de ses mérites, sans considération de ses origines tribales, sans discrimination entre anglophones et francophones. Nous voulons bâtir avec vous une nation unie, fondée sur le respect mutuel et la confiance. Je vous tends la main. Donnez-moi la vôtre pour que, par les urnes et dans la paix, nous réalisions en cette année 2018 le changement dont le Cameroun a besoin et que réclament tous ces enfants de toutes les origines et de toutes les sensibilités politiques. Je vous souhaite une agréable journée du 8 mars, dans la mesure et la dignité. Vive la femme camerounaise, long live Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada